Bienvenue à ce webinaire sur la gestion et la diffusion des données de recherche. Je m'appelle Caroline Patnaud, je suis bibliothécaire à l'Université de Montréal et je vous propose donc une petite présentation qui vise à faire le survol des principaux enjeux et bonnes pratiques en matière de GDR, en sciences sociales en particulier. On va donc s'intéresser au contexte général de la gestion et du partage des données de recherche, aux principaux acteurs impliqués, aux tendances actuelles et à venir et aux bonnes pratiques de base. On va aussi s'arrêter à deux outils spécifiques, soit l'assistant de rédaction de plan de gestion de données de recherche et le dépôt de données Dataverse de l'Université de Montréal. Alors on va débuter en prenant un petit pas de recul, question d'avoir une certaine perspective sur le sujet, en mentionnant simplement le fait que le partage des données de recherche, c'est pas quelque chose de neuf. C'est une pratique qui existe depuis toujours, à différents niveaux, sous différentes formes. J'aime toujours donner un exemple parmi d'autres. Et donc je vous ai mis un extrait, une citation de l'éditeur du périodique Econometrica de 1933. Économetrica qui est encore aujourd'hui un périodique fondamental dans le domaine. Et donc l'éditeur disait déjà à l'époque que pour les auteurs qui voulaient publier un article dans le périodique, les données brutes devaient, en principe, être publiées, à moins que le volume soit excessif. Et que cette pratique-là était importante dans le but de stimuler la critique, le contrôle et le développement de recherches ultérieures. Maintenant, qu'est-ce que ça voulait dire en 1933, publier ces données de recherche statistiques ou numériques ou quantitatives? Je vous ai mis un exemple qui recule encore plus ici, de 1919, tiré de The Review of Economics and Statistics. Donc rendre ces données disponibles, à l'époque, ce que ça voulait dire, c'était ceci. Donc c'était de publier des tableaux sous forme papier de ces données brutes. Et donc on peut imaginer que le volume pouvait devenir excessif assez rapidement. On est donc évidemment très loin des dépôts de données de recherche. Plus près de nous, en 1995, Gary King, prof de sciences politiques aux États-Unis, publiait l'article encore aujourd'hui souvent cité, intitulé « Replication, Replication ». Et il disait donc que la science politique, c'est une entreprise collective et que donc les données empiriques devaient être rendues accessibles dans le but de répliquer ou, disons, reproduire les études existantes pour les comprendre, les évaluer et encourager des recherches futures. Il soulignait à l'époque que malheureusement, les normes en place n'encourageaient pas cette pratique-là et même pouvaient lui nuire. Évidemment, les choses ont quand même changé depuis le début du 20e siècle. Mentionnons simplement la valeur aujourd'hui qui est accordée aux données, bien au-delà du milieu académique. Et donc, on parle aujourd'hui des données comme le nouveau pétrole. Et donc, l'accès aux données devient un enjeu social, économique et politique. On voit donc une certaine perspective un peu comptable accordée à la recherche académique où le gouvernement voudrait voir un retour sur l'investissement fait sous forme de subvention en ayant accès aux données qui ont été produites. Autre différence importante aussi, évidemment, c'est le développement de nouvelles technologies et d'infrastructures qui permet la diffusion et l'exploitation de gros, de très gros volumes de données. Et donc, dans ce contexte-là, on a vu la mobilisation, une certaine mobilisation pour faire des données, un produit de la recherche scientifique au même titre que les articles. Et donc, produits de la recherche qui peuvent être partagés, cités, crédités, réutilisés. On voit donc la création et l'implication d'une multitude d'intervenants qui visent à développer des normes, des politiques, des standards, des bonnes pratiques, des services, des infrastructures qui visent à favoriser la gestion et le partage des données de recherche. Et donc, les chercheurs ne sont peut-être pas au courant, mais il y a une panoplie d'organismes, d'institutions gouvernementales, paragouvernementales qui tournent autour de leurs données, dont les gouvernements, les organismes subventionnaires, les institutions et les éditeurs de périodiques, ainsi que toute une panoplie encore là d'organismes qui visent à développer des standards, des normes, des bonnes pratiques et des infrastructures. Du côté des organismes gouvernementaux, alors on s'intéresse ici particulièrement au Canada aux trois organismes subventionnaires, donc le CRSH, IRSC, CRSNG, qui ont développé des politiques et lignes directrices en matière de gestion des données. Le document de référence fondamentale au Canada est donc la politique des trois organismes sur la gestion des données de recherche, que vous pouvez consulter en ligne. J'ai résumé grossièrement le tout en trois volets. Le premier volet s'intéresse, s'adresse en fait aux institutions, c'est-à-dire que chaque établissement qui administre des fonds des trois organismes doit créer une stratégie institutionnelle de gestion des données de recherche, dont l'UDM. Deuxième volet porte sur les plans de gestion des données, donc toutes les demandes de subvention soumises aux organismes subventionnaires devraient inclure des méthodologies qui tiennent compte des meilleures pratiques en gestion des données. Pour certaines occasions de financement, les organismes subventionnaires demanderont que les plans de gestion de données soient soumis à l'organisme au moment de la demande, et dans certains cas, ces plans seront examinés dans le cadre du processus décisionnel de demande de subvention. Finalement, dépôt des données, il faut s'y attarder un petit peu parce que le contenu peut sembler un peu contradictoire. On lit ici que les titulaires de subvention sont tenus de déposer dans un dépôt numérique les données de recherche, les métadonnées, les codes, qui appuient directement les conclusions, donc les articles publiés. Le dépôt doit être effectué au moment de la publication. Et on lit finalement que les titulaires de subvention ne sont pas tenus de partager leurs données. Ce qui peut sembler contradictoire, puisqu'il était écrit à la première ligne que les titulaires de subvention sont tenus de déposer dans un dépôt numérique. Alors, ce qu'on peut en comprendre, c'est qu'il y a une différence entre déposer ces données dans un dépôt numérique qui vise à officialiser l'existence des données par un dépôt officiel des données avec les métadonnées et les codes. Donc, il faut distinguer cet exercice-là de l'ouverture des données du partage, c'est-à-dire qu'il faut officialiser l'existence des données, mais on n'est pas tenus de les rendre accessibles à tous, de les partager. C'est ce qu'on peut en comprendre. Mais ceci dit, ce n'est pas une directive qui est appliquée à ce stade-ci, et on pourrait, de ce qu'on en entend, on pourrait dire que ce n'est pas demain matin que des chercheurs vont se faire taper sur les doigts parce qu'ils n'ont pas déposé leurs données dans un dépôt officiel. Donc, voilà pour les dépôts de données. Autre document très important, surtout en sciences sociales ou en fait dans n'importe quel domaine qui travaille auprès des êtres humains, donc des individus, c'est l'énoncé de politique des trois conseils sur l'éthique de la recherche avec des êtres humains, qu'on peut encore là consulter en ligne, le PTC2 pour les intimes, et un document afférent qui s'appelle Et ça, c'est des directives, des normes qui s'appliquent à toutes les recherches, même si la recherche n'a pas été subventionnée par un des trois organismes qui ont développé la politique. Et donc, les normes s'appliquent à toute recherche qui est menée au sein d'une institution qui gère des sommes versées par les trois conseils. Et donc, ce que ça dit, c'est que les chercheurs peuvent verser des données précédemment recueillies dans un dépôt dans la mesure où cela respecte les limites imposées par le consentement du participant. Ce que ça veut dire, c'est que si ce n'était pas clairement indiqué dans le formulaire de consentement que les données serviraient à d'autres fins et seraient ouvertes à tous, ce n'est pas possible de rendre ces données ouvertes. Ou en fait, si les participants n'ont pas été recontactés. Si ce n'est pas possible, il faut passer par le comité d'éthique qui va approuver une exception à cette règle de consentement. On y reviendra un peu plus tard. Initiatives institutionnelles, donc, au niveau des universités, par exemple, chez les Américains et les Britanniques, ils ont une longueur d'avance. Ils ont développé toutes sortes de centres d'expertise, de programmes, de politiques relativement contraignantes à la matière. Au Canada et au Québec, ça s'en vient. Il y a plusieurs groupes d'impliqués. Je vais vous épargner les acronymes. Mentionnons Calcul Québec, Calcul Canada, pour tout ce qui est analyse quantitative avec un volume de données important. Il y a plusieurs dépôts de données qui ont été développés au cours des dernières années, dont le réseau Dataverse de Scholars Portal, qu'on abordera un peu plus tard. FRDR, qui est un réseau national canadien. Et il y a toutes sortes de dépôts disciplinaires qui ont été développés dans différents domaines. Il y a des outils d'aide, par exemple, l'assistant PGD, qu'on verra aussi un peu plus tard, et d'autres ressources de soutien, développées entre autres par le réseau Portage. Et il y a plusieurs intervenants à l'Université de Montréal, localement, qui sont impliqués dans le dossier de la gestion et la diffusion des données. Maintenant, les éditeurs et les périodiques. Il y aurait beaucoup de choses à dire. On va se limiter, disons, on va y aller avec les différentes formes de partage de données. À la base, il y a quatre différentes formes. Traditionnellement, c'est beaucoup sous forme de matériel supplémentaire lié à un article publié. Donc, vous avez sûrement déjà rencontré ça. Vous voyez un article scientifique sur un portail de base de données quelconque, et vous voyez qu'il y a des feuilles Excel qui sont jointes à l'article, où ça peut être des images, différents formats de fichiers. Il y a aussi eu le développement récemment de ce qu'on appelle des « data papers », ou des « data journals », qui sont des périodiques, mais qui, en fait, ne servent pas à publier des articles qui portent sur les résultats de la recherche, mais qui diffusent des articles sur la méthodologie et les données qui ont été utilisées à des fins de recherche. Ensuite, évidemment, les dépôts de données, qu'on verra un peu plus tard, et d'autres sites d'hébergement. Évidemment, on peut trouver des données un peu partout, des sites personnels de chercheurs, des projets de recherche, des centres de recherche, etc. La forme qu'on voyait le plus souvent, c'était sous format de matériel supplémentaire. Sauf qu'avec les années, les éditeurs ont commencé à voir ce matériel supplémentaire-là comme un poids, parce qu'il prenait de plus en plus d'importance de volume. Et donc, il y a des périodiques qui se sont mis à limiter ou même interdire la diffusion de matériel supplémentaire à même leur plateforme de diffusion d'articles. Par exemple, le Journal of Neuroscience, déjà en 2010, disait qu'il ne permettrait simplement plus aux auteurs d'inclure du matériel supplémentaire. Ils invitaient plutôt les chercheurs à déposer leurs données dans des dépôts externes et de simplement mettre un lien dans l'article pour mener vers les données. Alors, il y a eu tout un tas de partenariats qui se sont développés entre les éditeurs, les périodiques et les dépôts externes. Il y a des éditeurs, il y a des périodiques qui ont développé leurs propres dépôts également. Mais les politiques et les pratiques varient grandement entre les éditeurs et les périodiques à cause des différences disciplinaires qui peuvent exister. Je vous mets quelques exemples. Les politiques d'accès aux données, on les trouve couramment sur les différents sites d'éditeurs et de périodiques. Je vous donne l'exemple de Nature et de l'American Economic Association qui, depuis déjà plusieurs années, impose le dépôt des données associées aux articles publiés. Et je donne deux exemples aussi de Wiley et Elsevier, qui sont des gros éditeurs. Et donc, eux vont généralement prendre une posture plus générique où on encourage l'ouverture des données, la diffusion, le partage, mais ils vont spécifier que, dans le fond, c'est aux périodiques à déterminer des politiques plus précises, plus contraignantes en la matière. Et donc, il faut se fier aux normes des périodiques. Du côté des associations scientifiques, en lien encore là avec les périodiques et les éditeurs, il y a eu beaucoup de débats au cours des dernières années. Je donne l'exemple de la psychologie, parce que c'est une discipline qui a quand même été passablement éclaboussée par des problèmes de non-reproductibilité de résultats publiés et même de fraude scientifique. Et donc, il y a un des éditeurs de l'American Psychological Association qui, lui, a décidé que son périodique ne ferait plus l'évaluation d'articles dont les données n'étaient pas d'emblée disponibles pour en assurer la réplication, la reproductibilité. C'est une position éditoriale qui a été reçue, en fait, qui a causé beaucoup de mécontentement et on lui a même demandé de démissionner. Mais c'est un exemple, parmi d'autres, d'initiatives prises par les associations scientifiques, par exemple le Peer Reviewers Openness Initiative, pour encourager et même imposer, pour le meilleur et pour le pire, l'accès aux données de recherche. Un autre exemple rapide, celui de l'American Political Science Association, en 2010, qui a développé un comité pour se pencher sur l'accès aux données et à la transparence de la recherche. Et qui a émis un joint statement d'éditeurs de périodiques en sciences politiques qui, à partir de 2016, imposerait encore là l'accessibilité des données pour pouvoir être publiées dans un des périodiques. Encore là, c'est une norme éditoriale qui a été reçue très négativement et qui a même donné lieu à une pétition de plus de dix membres de l'American Political Science Association, qui s'objectait à cette norme pour plusieurs raisons, qui a trait, en fait, à la différence entre l'analyse quantitative et l'analyse qualitative, et l'analyse quantitative même, qui porte sur les individus, et donc qui pose la délicate question des données sensibles et des données protégées. Et donc, c'est une lecture qui est très intéressante parce qu'on ne peut pas imposer les mêmes normes à tous les types de données qui sont utilisées, qui sont générées par la recherche. Parce que des données de recherche, ça peut vouloir dire différentes choses. Il est peut-être temps de dire de quoi on parle. En fait, il y a une multitude de définitions et il y a évidemment une grande variation selon les disciplines, selon les objets de recherche. J'ai sélectionné la définition de l'OCDE. J'aurais pu en prendre bien d'autres. Et donc, selon l'OCDE, les données de la recherche sont définies comme des enregistrements factuels, chiffres, textes, images, sons, qui sont utilisées comme source principale pour la recherche scientifique et sont généralement reconnues par la communauté scientifique comme nécessaires pour valider les résultats de la recherche. Bref, c'est tous les matériaux qui sont utilisés à la base, qui sont dans le fond à la base d'une recherche. Ça peut être des matériaux de tous types, donc des données expérimentales, observationnelles, simulation, code, de toutes formes, images, vidéos, documents, de tous formats, PDF, Excel, SAV, données géospatiales, audiovisuelles, etc. Et ça peut être des données primaires ou secondaires. Alors, encore là, il y a une grande différence. Les précautions méthodologiques à prendre en termes de gestion et de diffusion des données sont très différentes si on génère nos propres données, donc des données primaires, par rapport à l'usage et la réutilisation de données secondaires, qui souvent, souvent, quand on utilise des données secondaires, on est contraint par la licence d'utilisation des dites données. Donc, encore là, c'est des détails très importants. Diffusion géométrie variable, donc comme je l'ai dit, l'ouverture des données, il y a une importante variation disciplinaire. Les sciences pures ont une plus grande tradition de partage, surtout via matériel supplémentaire ou des dépôts disciplinaires. Donc, dans certains domaines, c'est une norme plutôt qu'une exception. C'est quelque chose qui va de soi. Beaucoup moins de partage en sciences sociales, ou c'est une espèce de partage informel entre collègues qui se connaissent dans un domaine, dans une discipline. Les chercheurs en sciences sociales, en sciences humaines, ont plutôt tendance à gérer leurs données selon leurs propres besoins immédiats. Mais, comme on l'a vu au tout départ en sciences économiques, il y a quand même une longue histoire de partage en sciences sociales aussi. Je donne l'exemple de sciences politiques encore là, parce qu'évidemment, c'est du quantitatif. Donc, le Roper Public Opinion Research Center, qui a été fondé en 1957, aussi lié à l'Institute for Social Research, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de l'ICPSR, qui est une base de données à laquelle on a accès à l'Université de Montréal, pour accéder et pour diffuser des données. Et donc, en sciences politiques, c'est une tradition qui est beaucoup liée au développement des données électorales et des données de sondage, dont l'American National Election Studies. Les obstacles à la gestion et la diffusion des données, ils sont nombreux. Il faut le reconnaître. Il y a des obstacles de différentes natures, donc une nature, par exemple, juridique et éthique, encore là, souvent liée à la protection des données personnelles, la question du consentement, de l'anonymisation. Il y a la question dans d'autres domaines de sciences liées à la propriété industrielle, la propriété intellectuelle. Les obstacles financiers, parce que veut, veut pas la gestion, la diffusion des données, ça nécessite du temps, ça nécessite des ressources nécessaires. Les obstacles technologiques et infrastructures, ça, c'était peut-être un peu plus vrai il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas, là, à moins de tomber dans le big data. Les obstacles technologiques sont de moins en moins fréquents. Et il y a des obstacles culturels, professionnels, encore là, surtout en sens social, où il y a une réticence générale liée au fait que c'est un sentiment de perte de temps, un manque de volonté sans retomber réel. Est-ce que c'est vraiment utile? Absence de reconnaissance, un travail qui est pas apparent dans un CV de chercheur. Il y a peur de la mauvaise utilisation, mauvaise interprétation, réutilisation des données, évidemment, qui peut freiner certains élans de partage, si on veut. Mais il y a des bénéfices, ils sont nombreux aussi, permettre la réplication, la validation des résultats. Donc, c'est juste une question de transparence puis d'intégrité. Dans de plus en plus de domaines, rendre ces données disponibles, c'est faire preuve de... c'est simplement faire preuve de transparence. une meilleure exploitation des données qui ont été créées par le biais de nouvelles analyses, réduire les coûts en évitant la duplication de la recherche, la perte de données aussi, souvent des bonnes pratiques qu'on apprend à la dure, intensifier la collaboration, le progrès scientifique, augmenter la visibilité et l'impact de la recherche. Il y a de plus en plus de réseaux développés pour faire connaître sa recherche et ses données qui donnent vraiment beaucoup de visibilité à son travail. Respecter les politiques des organismes subventionnaires, là, on y va par le... c'est la carotte ou le bâton. Mais avant tout, c'est un investissement pour soi-même parce que de la bonne gestion de données, c'est des bonnes pratiques qui peuvent juste nous être utiles de façon bien égoïste. Et donc, il y a beaucoup de documentations qui portent sur la reproductibilité, les bonnes pratiques en matière de reproductibilité de la recherche qui sont essentiellement liées à la bonne gestion de données de recherche. Il y a eu beaucoup de publications qui ont été faites, par exemple, dans Nature ou dans Science sur le sujet. Et donc, pour surmonter les obstacles, heureusement, il y a des outils qui ont été développés des solutions qui se trouvent dans les pratiques de bonne gestion de données. Donc, par exemple, l'utilisation de dépôts de données, disciplinaires ou généralistes. Et il y a d'autres solutions qui sont en fait beaucoup liées à l'utilisation de dépôts de données, comme associer un DOI pour permettre la citation de ces données. Un DOI qui est une forme particulière d'URL permanente. Et donc, quand on utilise un dépôt de données, d'emblée, le dépôt, une fois nos données publiées, vont nous créer un URL permanent pour faire un lien vers son dépôt de données. Utiliser des métadonnées disciplinaires détaillées, DDI. En fait, encore là, on est beaucoup dépendant en termes de métadonnées, c'est-à-dire les champs qui nous permettent de décrire notre méthodologie et nos données sont beaucoup reliés au dépôt qui se trouve dans le dépôt qu'on va utiliser. Attribuer une licence d'utilisation à ces données, qu'est-ce que les usagers peuvent faire avec nos données, et définir, donc, encore là, des conditions d'utilisation, des restrictions d'accès, des embargos, par exemple, qu'un éditeur pourrait nous imposer. Et tout ça relève de ce qu'on appelle les principes et les pratiques FAIR. C'est-à-dire qu'il faut rendre nos données findables, c'est-à-dire facilement trouvables, accessibles, interopérables et réutilisables. Et c'est des bonnes pratiques et principes de la science ouverte qu'on va trouver dans différents outils, différentes plateformes, comme le Open Science Framework, qui est un réseau de sciences ouvertes super intéressant, qui ont développé toutes sortes d'outils, de portails. Il y a des preprints, par exemple, des pré-publications pour enregistrer ces recherches et donc beaucoup de ressources intéressantes sur l'OSF. Ça mériterait une formation en soi, mais vous pourrez explorer ça selon vos intérêts et selon vos besoins. Et c'est des outils qu'on va appliquer dans toutes les étapes du cycle de vie des données de recherche. Dès que vous vous intéressez à la gestion des données de recherche, vous allez trouver ces graphiques en forme circulaire avec des variations sur le même thème qui regroupent l'ensemble des activités qui font partie de la recherche. Donc, de la collecte, l'organisation, la documentation, la préservation et, ultimement, autant que faire se peut, la diffusion. Et donc, il y a des standards et des outils qui sont développés pour faciliter chaque étape de ce processus-là, dont le premier et sans doute le plus important, le plan de gestion de données de recherche. Alors, qu'est-ce que c'est un plan de gestion de données de recherche? Bien, c'est un court document. Évidemment, court étant bien relatif, le plan de gestion de données de recherche ne sera pas tout à fait le même s'il émane d'un étudiant qui fait sa maîtrise seul chez soi par rapport à un plan de gestion de données de recherche développé pour une grosse recherche dans un laboratoire avec une grosse équipe multi-institutionnelle. Mais bref, c'est un document qui est rédigé au début de la recherche idéalement, quoique, et jamais trop tard pour bien faire. Et donc, il décrit les pratiques de gestion de données, dont la production, le traitement, la documentation, la conservation et la diffusion qui seront appliquées tout au long de la recherche, incluant le partage et la préservation à long terme. Donc, ce n'est pas seulement une contrainte administrative, je dis seulement parce que, bon, reste que c'est encore un formulaire de plus à remplir, mais il faut vraiment voir ça comme un outil de travail pour développer des bonnes pratiques et de gestion tout au long du processus en tenant compte de ses particularités disciplinaires, thématiques et ses besoins de recherche bien personnelle. Et donc, ultimement, c'est intéressant parce que ça nous force à se poser des bonnes questions dès le départ. Et c'est intéressant même si on n'a pas les réponses. Ce n'est pas un test à remplir où il faut avoir les bonnes réponses. C'est vraiment nous forcer à se poser des bonnes questions au début du processus pour éviter des surprises et de la surcharge de travail à la fin. Et donc, ça nous sert à expliquer qu'est-ce qu'on va faire, comment et pourquoi. Mais, ceci dit, c'est un processus itératif. On peut commencer à se poser des questions au début, même si on n'a pas les réponses. Ou si les réponses changent en cours de recherche, ce qui n'est pas rare, on pourra revenir par la suite pour modifier l'information. Je vous ai mis ici toutes sortes de liens qui mènent vers des exemples de plans de gestion de données déjà remplis. parce que c'est beau voir un formulaire si on n'est pas tout à fait à l'aise, on ne sait pas vraiment comment y répondre. C'est intéressant d'avoir des exemples. Et vous allez trouver sur le réseau portage toutes sortes d'informations dont les modèles de PGD dans différents domaines. Donc, vous pouvez consulter ces ressources-là en sciences humaines, méthode mix, sciences naturelles. Et j'ai mis des exemples aussi qui sont tirés de différentes institutions, principalement américaines, par exemple l'ICPSR. Alors, à l'Université de Montréal, on recommande l'utilisation de l'outil de rédaction de plans de gestion de données qui est l'outil de portage. Portage qui est un réseau d'expertise qui a été créé par le biais d'un partenariat entre les différentes institutions canadiennes, mais qui a maintenant été regroupé sous l'acronyme NOIREM. Encore là, on n'ira pas dans les détails. Mais vous pouvez aller sur le site encore là de portage pour trouver toutes sortes de documentations. Mais je vais me concentrer sur l'assistant PGD. Alors, à l'Université de Montréal, on a développé une interface particulière. Dans le fond, tous les formulaires sont essentiellement les mêmes, mais on a mis de l'information institutionnelle propre à l'Université de Montréal. Donc, vous pouvez vous brancher avec votre courriel de l'UDM pour vous créer un compte, d'abord et avant tout, avec votre adresse sur Montréal et donc avec un mot de passe. Et par la suite, vous pouvez vous brancher avec votre adresse sur Montréal et votre mot de passe. Vous allez être dans votre, donc, dans votre dossier et vous allez pouvoir vous créer un, et vous voyez ici, je me suis beaucoup amusée à créer des plans de gestion de données. Et donc, vous allez pouvoir créer un plan de gestion de données. Essentiellement, c'est un formulaire interactif. C'est tout ce que c'est. C'est vraiment pas compliqué. Donc, vous mettez votre information générale qui décrit votre recherche. Encore là, vous rentrez, vous remplissez les champs qui sont pertinents pour vous. Ils ne le seront sûrement pas tous. Vous avez l'aperçu du plan. Donc, on va vous poser des questions sur différents volets. En fait, sur sept volets. Vous avez généralement trois questions par volet. La collecte des données, la documentation et les métadonnées, le stockage et la sauvegarde, la préservation, le partage et la réutilisation, les responsabilités et les ressources et la conformité éthique et juridique. Et donc, pour chaque volet, vous avez trois questions. Mais toutes les questions ne s'appliqueront peut-être pas à vous et si vous n'avez pas la réponse, c'est pas grave. C'est vraiment, ça va vous aider à vous poser des questions. Et donc, rédiger un plan, ça va vous ouvrir un formulaire interactif où vous allez pouvoir rentrer la réponse pour chacune des questions. Et à droite, ici, vous aurez de l'information pour vous aider. par exemple, des liens qui mènent vers des ressources d'aide à l'Université de Montréal, entre autres. Et donc, vous aurez des questions du type « Quel type de données recueillerez-vous? » « Dans quel format de fichier vos données seront-elles collectées? » « Est-ce que vous aurez des fichiers en format Excel, SPSS, Tata, etc. » « Quelles conventions et procédures utiliserez-vous pour structurer, nommer, gérer les versions de vos fichiers, donc encore là, des bonnes pratiques de nommage et de versionnage de fichiers, etc. » Et quand vous avez fini votre plan, vous l'enregistrez, vous pouvez le partager, donc vous pouvez donner accès à vos partenaires de recherche, à vos auxiliaires d'enseignement, aux membres de votre équipe, et vous pouvez le télécharger en format PDF. Donc, voilà, c'est vraiment pas compliqué, c'est simplement un formulaire interactif où vous allez avoir trois réponses pour les sept volets à considérer. Évidemment, à chaque niveau, il y a des bonnes pratiques à connaître. Par exemple, sur la collecte des données, on va vous demander, par exemple, toujours des bonnes pratiques de prioriser des formats répandus dans votre discipline. Donc, idéalement, privilégiez les formats ouverts, par exemple CSV, mais on comprend que dans certains domaines, il y a des formats propriétaires qui sont utilisés par tous, je ne sais pas, disons, Stata en économétrie ou peu importe. Et donc, bon, vous allez être amenés à vous questionner sur les formats que vous allez utiliser pour le formatage, créer en amont des conventions de nommage, de fichiers, vous familiariser avec différents outils très pratico-pratiques, par exemple, pour nettoyer vos données, comme le logiciel OpenRefine ou pour renommer une grande quantité de fichiers. On va vous poser des questions sur la documentation et les métadonnées, on va sur le stockage et la sauvegarde, donc le nombre de copies, l'emplacement, la fréquence des sauvegardes pour s'assurer d'avoir des bonnes pratiques de backup, évidemment. Sur la conservation, à court, moyen, long terme, le partage et la réutilisation, donc quelles données doivent être partagées, comment vous allez attribuer une URL pour accéder à vos données, quel genre de licence, quel genre de permission, responsabilité et ressources, ça va être des questions seulement pertinentes si vous êtes au sein d'une équipe, évidemment, et la conformité aux lois et à l'éthique, qui est un point, un volet très important encore là, comme je l'ai dit précédemment pour les sciences sociales, les formulaires de consentement qui sont obligatoires, évidemment, on vous invite aussi à consulter des ressources du Bureau de l'éthique de la recherche de l'Université de Montréal, vous pourriez avoir à consulter et à vous renseigner par rapport aux lois relatives à la protection des renseignements personnels, par exemple, la CAI, la Commission d'accès à l'information du Québec, vous familiarisez, peut-être, si nécessaire, à des outils d'anonymisation comme ARC, ARC's Anonymization, Amnesia, il y a des packages AR aussi qui peuvent être utilisés pour appliquer des calculs d'anonymisation pour protéger la confidentialité comme K, Anonymity et compagnie et utilisez des dépôts qui vont permettre la restriction, par exemple, si vous avez, si vous devez imposer un embargo à vos données. On va aller un petit peu plus en détail au niveau de l'éthique. Comme j'ai dit il y a un instant, c'est difficile d'avoir l'heure juste en matière de protection de la confidentialité. Moi, je peux vous donner mon opinion sur le sujet. Si vous demandez l'opinion de quelqu'un d'autre, vous aurez peut-être une réponse différente. Dans différents domaines, les normes. Le problème, c'est que cette question-là, vous allez avoir des réponses qui ont trait aux normes disciplinaires et vous pouvez avoir des réponses plus de nature juridique. Donc, vous avez l'approche normative et l'approche juridique et vous êtes tenu de considérer les deux. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la base, c'est d'appliquer les normes de l'EPT-C2. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, 100% oui, c'est non. C'est-à-dire que si vos participants n'ont pas formellement consenti à ce que vous utilisiez vos données à d'autres fins, vous n'avez pas le droit de rendre vos données accessibles. Ça finit là. Ou en fait, la seule exception, c'est d'aller au bureau de l'éthique pour demander une exception à cette règle-là. donc c'est un aspect très important si vous n'êtes pas capable d'aller chercher le «re-consent », donc d'aller chercher à postériori le consentement de vos participants. Donc voilà. Et ça, ça s'applique que votre recherche ait été subventionnée par un des trois organismes ou non, et ça s'applique que vos données aient été anonymisées ou non, parce qu'au Québec, selon la Commission d'accès à l'information, des données anonymisées ne perdent pas leur nature personnelle. Donc voilà. En conclusion, pas de consentement, pas d'approbation du comité d'éthique, il n'y a pas de diffusion possible. Et donc, quand on parle de gestion des données de recherche, il faut, l'important, c'est la gestion. La diffusion, ce n'est pas une fin sine qua non, parce que toute donnée n'est pas bonne à partager. Et donc, et donc, voilà, et ça met l'importance sur la nécessité de prévoir le partage des données dès le début du projet, parce qu'il va falloir que dans votre formulaire de consentement, vous explicitiez le type d'utilisation secondaire qui va être faite de leurs données et le type de partage. Et vous avez pour ça des outils développés encore là par le réseau portage qui portent sur les données et un groupe d'experts sur les données sensibles et donc qui portent sur les formulaires de consentement, le langage à utiliser dans les formulaires de consentement. Il faut faire attention parce que c'est une ressource canadienne et il y a des normes canadiennes, mais il y a des politiques provinciales aussi. Et il faut respecter les normes et les politiques aux deux niveaux. Finalement, les dépôts de données de recherche qui sont très nombreux. On en trouve de différents types. Je les ai regroupés ici en trois grandes familles, mais on pourrait les regrouper autrement. Soit les dépôts généralistes, institutionnels, académiques ou les disciplinaires spécialisés. Dans les bonnes pratiques de choix de dépôts de données, on va généralement recommander de privilégier l'utilisation de dépôts disciplinaires ou spécialisés. Généralement, un chercheur veut faire connaître ces données auprès de chercheurs qui travaillent dans leur domaine et non auprès de leur institution en général. Ceci dit, ça s'applique surtout en sciences où il y a beaucoup de données disciplinaires et spécialisées. En sciences sociales, c'est un peu moins le cas ou du moins les chercheurs ne les connaissent pas tellement. Et donc, c'est pour ça que souvent on va utiliser des dépôts généralistes, c'est-à-dire qu'on peut déposer des données qui proviennent un peu de n'importe quelle recherche sur n'importe quel sujet. Les plus souvent rencontrés sont ZenoDo, Figshare, Dataverse, Dryad, quoi que Dryad, on retrouve moins de sciences sociales là-dedans, et il y en a plusieurs d'autres, dont le Open Science Framework de l'Open Science Foundation que j'ai mentionné précédemment. Des dépôts institutionnels, bien là, pratiquement toutes les universités ont maintenant un dépôt de données de recherche et donc il faut être membre de la communauté pour y déposer ces données. Des dépôts disciplinaires spécialisés, il y en a beaucoup dans différents domaines, beaucoup dans les sciences pures, mais il y en a en sciences sociales aussi. le plus connu en Amérique du Nord ou du moins, c'est l'ICPSR qui a son dépôt formel, c'est-à-dire qu'on peut y déposer des données et seulement les membres de l'ICPSR pourront y accéder, mais ils ont aussi développé le Open ICPSR et donc ça, c'est de l'auto-dépôt, donc n'importe qui peut y déposer des données et elles seront accessibles à tous. Il faut faire attention parce que pour respecter certaines obligations d'ouverture de données, si vous déposez des données dans un dépôt et qu'il faut avoir un abonnement pour y accéder, ce n'est pas considéré comme des données ouvertes. Alors, c'est un petit détail important aussi. Et il y en a d'autres également qui vont porter sur des types de données, par exemple, les ICPSR, c'est les sciences sociales, beaucoup des données d'enquête dans différents sujets, il va y avoir des données sur la santé aussi, mais c'est beaucoup des données d'enquête soit Pharma, CSV, Stata, SPSS, etc. Et donc, il y a certains dépôts qui ont une longue tradition, une longue histoire comme les ICPSR. Il y en a des nouveaux qui apparaissent ici et là à chaque année. Certains dépôts sont gratuits, d'autres sont payants, donc un autre détail important. Certains vont être gratuits jusqu'à une certaine quantité de données et vont demander de payer si vous avez un gros volume de données. Pour explorer les différents dépôts qui existent, il y a une ressource importante qui s'appelle Re3Data, qui est un répertoire de tous les dépôts de données, d'un grand nombre de dépôts de données qui existent. Ce ne sont pas seulement des... En fait, on va trouver des bases de données aussi là-dedans. Vous allez trouver, par exemple, des ressources de Statistique Canada, etc., donc ça ratisse très, très large. Ce n'est pas nécessairement des dépôts où vous pouvez déposer librement des données. On va trouver... En fait, c'est un outil que je conseille aussi pour chercher des données et pas seulement déposer des données. Donc, par exemple, si je m'intéresse, je veux voir c'est quoi les dépôts qui existent en, disons, en démographie. Alors, si je cherche démographie, j'aurais pu y aller de façon beaucoup plus précise aussi. Donc, il y a trouvé 25 dépôts avec le terme démographie. Et donc, vous voyez ici des exemples de résultats, le Minnesota Population Center, Human Mortality Database, qui est très utilisé en démographie et en effet, etc., le Center for Demography of Health and Aging. Donc, comme je viens juste de dire, ça ne veut pas dire qu'on peut déposer des données dans ces ressources-là. Il faut faire attention. C'est pour ça que vous pouvez ici aller dans les filtres pour spécifier qu'est-ce que vous cherchez exactement. Le type de contenu, par exemple, du Structured Text, Structured Graphics, etc., le type de dépôt, donc institutionnel, disciplinaire ou autre, institution type, commercial, non-profit, etc. Donc, vous pouvez explorer, limiter vos recherches en fonction des différents paramètres que vous pouvez préciser ici. Alors, voilà pour Retreat Data pour explorer les différents dépôts. Il y a des organismes subventionnaires aussi qui vont d'emblée conseiller des dépôts. Par exemple, le NIH a une liste de dépôts recommandés. On va finir par le dépôt Dataverse de l'Université de Montréal. Donc, on a un guide d'utilisation pour savoir comment déposer ces données. Il faut avant tout s'inscrire. Il faut se faire ouvrir un espace Dataverse autant les professeurs, les chercheurs que les étudiants. Une fois qu'on va vous avoir ouvert un compte dans Dataverse, vous allez pouvoir vous brancher et déposer vos données en fonction des autorisations qu'on vous a données. Si vous êtes professeur, par exemple, vous pouvez déposer tout le matériel que vous voulez. Vous pouvez même transférer des responsabilités à des membres de votre équipe ou à des étudiants, à des auxiliaires de recherche. Si vous êtes étudiant, il y a un espace étudiant dans le Dataverse de l'Université de Montréal où vous pourrez déposer vos données également. Donc, la première étape, c'est vraiment de se créer un compte. Et vous voyez ici toutes les étapes. Ce n'est pas très compliqué. Et donc, le réseau Dataverse, c'est un réseau de Scholars Portal qui nous vient d'Ontario, mais c'est un réseau qui n'est pas canadien. Et donc, un grand nombre d'universités canadiennes ont un dépôt qui se trouve sur le réseau Dataverse de Scholars Portal et donc, dont l'Université de Montréal. Et donc, si vous allez sur la page d'accueil, vous pouvez chercher les données qui ont été déposées dans tout le réseau canadien ou vous pouvez vous limiter à faire une recherche dans les différentes institutions qui sont membres, donc des Maritimes, de l'Ontario et du Québec, dont l'Université de Montréal. Et donc, moi, je me suis déjà branchée dans mon compte ici. On va vous inviter à, évidemment, donc à vous créer un compte. Par la suite, vous allez vous brancher et vous allez pouvoir accéder à votre compte aux données que vous avez déposées. Et vous allez pouvoir aussi consulter les données qui ont été déposées par différents professeurs de l'Université de Montréal. Et donc, vous voyez ici qu'il y a 23 Dataverse, donc 23 dossiers de dépôts qui ont été créés soit pour les étudiants ou par les différents chercheurs, où on va trouver 48 ensembles de données. Donc, pour un professeur, par exemple, on va pouvoir déposer plusieurs sous-dossiers, si on veut, de données associées à différentes recherches, par exemple. Si on va voir les Dataverse de l'Université de Montréal, donc vous voyez les différents profs de l'UDM qui se sont créés un Dataverse, par exemple, Eric Lacourse en sociologie, Adrian Burke en anthropologie, vous avez Claire Durand en socio aussi, donc vous pouvez consulter les données qu'ils ont déposées, vous pouvez les télécharger, mais tout dépendant des restrictions qu'on a mis. On peut mettre des cadenas, par exemple, sur les données pour empêcher le téléchargement, mais ce n'est pas considéré comme une archive de données protégées. Il faut faire attention, encore là, à la question de la confidentialité en principe dans Dataverse et en pratique, vous ne pouvez pas déposer des données protégées, même si vous mettez un petit cadenas, même si vous empêchez l'accès, parce que ce n'est pas considéré comme une archive sécurisée. C'est vraiment pour diffuser du matériel et ce n'est pas non plus un environnement de travail. En fait, vous pouvez, tant que vous n'allez pas publier vos données, elles ne seront pas accessibles au public. Sauf qu'une fois que vous avez publié vos données, elles sont disponibles et ce n'est pas comme un environnement dans lequel, ce n'est pas comme un Google Drive. Une fois, et même une fois que vous avez diffusé des données sur Dataverse, vous ne pouvez pas les supprimer. Vous pouvez demander la suppression du responsable de Dataverse, mais vous ne pouvez pas gérer vos fichiers comme vous voulez, une fois que vous les avez diffusés. Alors, il faut faire attention. Ce n'est pas un environnement de travail. C'est vraiment un environnement pour diffuser les données que vous voulez rendre accessibles ou votre code ou votre méthodologie, comme vous voyez ici, donc en format TAB, en format SPS et compagnie. Donc voilà, c'est vraiment pour diffuser votre matériel de façon officielle. Et donc voilà pour le Dataverse de l'Université de Montréal. Donc si vous ne connaissez pas de dépôt spécialisé ou si vous préférez, utilisez le dépôt institutionnel. Ce n'est pas très compliqué. Il y a des guides en ligne pour aller plus loin. Et donc, j'ai fait le tour de... bref aperçu de la gestion des données de recherche que je voulais vous proposer. Et donc pour aller plus loin, justement, je me suis limitée à l'essentiel, donc le réseau portage, le Guide to Social Science Data Preparation and Archiving de l'ICPSR. Encore là, sur le site de l'ICPSR, vous allez aussi trouver là des ressources très, très riches autant en termes d'accès aux données, d'analyse, de données quantitatives, de partage, de préparation, de nettoyage de données. Et vous avez le Guide GDR des bibliothèques de l'Université de Montréal. Et c'est vraiment là si vous avez des questions propres à l'UDM, propres au traitement de vos données, la gestion des données de recherche, leur diffusion. C'est un guide qui est géré par ma collègue F-Packet Bigra. Donc, si vous voulez vous faire créer un espace sur Dataverse, si vous avez des questions par rapport à la gestion et la diffusion de vos données, ne vous gênez pas. Contactez soit votre bibliothécaire disciplinaire qui peut vous donner un coup de main ou ma collègue qui gère le réseau des Dataverse aussi et qui diffuse beaucoup d'informations sur notre guide géré et diffusé des données. Alors, voilà ce que j'avais à vous proposer. J'espère que vous avez apprécié et n'hésitez pas si vous avez des questions à nous contacter ou à me contacter. Ça me ferait plaisir de vous venir en aide. Merci, à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada